Kylian Mbappé et Ousmane Dembele, l'un en tant que finisseur opportuniste et l'autre en tant que détonateur, ont une fois de plus été décisifs pour permettre au PSG de renverser le FC Barcelone mardi soir lors du quart de finale retour de la Ligue des champions. Passer à côté de son match allait alors qu'il avait prévenu qu'il n'allait pas se cacher, Mbappé ne s'est pas beaucoup plus montré au retour. Mais comme en huitième de finale face à la Real Sociedad, la star de l'équipe de France a signé un doublé, 61e S.P, 89e, pour envoyer son équipe en demi-finale avec ses septième et huitième réalisation de la saison en C1, après avoir à nouveau bataillé pour se sortir des griffes des défenseurs barcelonais. Positionné dans l'axe et non sur son aile gauche, où il avait peiné à déborder son coéquipier en sélection Jules Koundé la semaine dernière au Parc des Princes, c'est cette fois sur Pocubarcy et Ronald Araujo que Mbappé a buté. Son travail a néanmoins été précieux et a ouvert des espaces à Dembele et Barcola, qui a provoqué l'expulsion d'Araujo, tournant du match alors que le Barça menait 1 à 0 après l'ouverture du score de Rafinha, 12e, double buteur à l'allée. Dembele renverse tout, Mbappé finit le travail. Et comme mardi dernier au Parc des Princes, ce n'est pas Mbappé mais Dembele qui a sonné la révolte pour son retour à Barcelone, où il a été accueilli, par des insultes. Siffler à chaque prise de balle, l'ex-Blograna, 2017 à 2023, a d'abord été brouillon, comme souvent, ce qui lui vaut des critiques parfois dures dans la presse, comme c'était le cas pendant ces années barcelonaises. Il s'était forcé ensuite d'apporter le déséquilibre par ses qualités de dribble et de passe sur l'aile droite de l'attaque parisienne, avant de relancer complètement les siens dans la rencontre. Bien placé au second poteau sur un bon centre de Bradley Barcola, le numéro 10 du PSG, recruté l'été dernier pour une cinquantaine de millions d'euros en provenance du club catalan, n'a pas tremblé au moment de conclure en force du pied droit sous la barre de son ancien capitaine Ter Stegen, 41e, 1 à 1. Ce but n'était que son troisième sous les couleurs parisiennes, le deuxième contre son ancienne équipe après sa réalisation au match allé. Mais contrairement au match du parc, où il avait provoqué la colère de ses anciens supporters pour avoir célébré les bras en croix, il a cette fois contenu un peu sa joie. L'international français, toujours aussi habile des deux pieds, a même frôlé le doublé juste avant la mi-temps, s'a volé du droit frôlant le poteau alors que le stade entier avait retenu son souffle, 45 plus 2. Dans son style caractéristique, l'ancien rennais a poussé Joao Cancelo à la faute pour offrir le pénalty du break à Mbappé, 61e, 3 à 1, serein devant Ter Stegen. Une manière pour Dembélé, traiter Gdengrag par la presse catalane pour avoir souhaité quitter un club qu'il a soutenu même dans les moments difficiles, de rappeler à ses anciens supporters qu'il reste l'un des joueurs les plus difficiles à marquer en 1 contre 1. C'est l'un des joueurs les plus constants et réguliers. Il peut déborder, faire des passes décisives, nous aider en défense, créer de l'espace. « C'est l'une des meilleures recrues de la saison et un joueur vital pour nous », répète à l'envie Luis Enrique, évoquant aussi Gdeng un spectacle permanent. Dembélé, sorti sous les sifflets à la 88e minute, l'ex-aillier de Dortmund, qu'il retrouvera en demi-finale, a accueilli avec un grand sourire le trophée d'homme du match. « Je ne vais pas changer mon jeu pour des sifflets, je suis resté concentré. » J'ai marqué « Obtenu un pénalty, je suis content de ma performance », a-t-il commenté devant la caméra de Canal+. « Je ne vais pas changer mon jeu pour des sifflets, je suis de. » « Je suis de. » « Je suis de. » « Je suis de. »